Bonjour à tous et merci de continuer d'être toujours de plus en plus nombreux sur Toxin, Toxin Matinal et la pré-rentrée de Toxin. Et je vous avais dit, on finit en beauté aujourd'hui avec Thibaut de Montbréal. Bonjour Thibaut de Montbréal. Et merci beaucoup de nous faire l'honneur d'être avec nous aujourd'hui et pour une rentrée encore ici, la rentrée de Toxin. Je rappelle, mais tout le monde vous connaît bien, que vous êtes avocat au barreau de Paris et président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure. On va commencer les questions puisque l'été a été chaud, mais pas forcément comme on nous l'a décrit dans les médias, plutôt chaud en violence, en agression. On va aussi parler de l'avenir qui préoccupe les Français. Mais d'abord, vous remercier chers auditeurs et chers abonnés. Vous êtes plus de 16 000 abonnés aujourd'hui, 16 000 abonnés YouTube. Et nous avons déjà dépassé les 20 000 euros de dons sur Tipeee, sur Toxin, Média, soutien. Continuez de nous aider pour une belle rentrée et de très beaux invités comme celui d'aujourd'hui, par exemple. Alors, commençons dans le vif du sujet. Je vous le disais, l'été a été chaud au Thibaut de Montbréal. Ça a commencé évidemment avec les émeutes autour de Naël. Il y a eu aussi des agressions, des fusillades à Marseille, puis à Nîmes, puis à Marseille. Et puis, il y a eu cette agression barbare à Cherbourg, ce viol innommable et des chiffres désormais qui tombent. Plus de 77 % de plaintes pour agressions sexuelles en cinq ans. Dans les transports en commun, ce sont des chiffres qui sont tombés il y a peu de temps de la préfecture de police. Le nombre des agressions sexuelles ont doublé en dix ans en Ile-de-France. C'est une explosion. À Marseille, on est arrivé à 39 morts depuis le début de l'année sur fond de fusillades. Et puis, tout ce que je vous racontais, donc cette agression à Cherbourg et d'autres. Comment en est-on arrivé là, Thibaut de Montbréal ? Vaste question. Ce qu'on constate, et les différents exemples que vous avez donnés, l'illustre, c'est que la violence dans notre société augmente pour toutes les catégories de délinquance. On a parlé pêle-mêle de violences urbaines, les fameuses émeutes, avec la violence contre tout ce qui symbolise les institutions françaises, les bâtiments, mais également, bien sûr, les policiers et les gendarmes, mais également les maires, dont beaucoup ont été agressés jusqu'à leur domicile. Vous avez par ailleurs une violence qui est le corollaire du développement considérable du trafic de drogue, avec des règlements de compte, cette fois-ci, entre trafiquants. Vous avez évoqué le sud de la France, mais le phénomène qui émerge depuis quelques années, c'est que des fusillades à l'arme de guerre, il y en a aujourd'hui, y compris dans les villes moyennes, il n'y a plus aucun endroit en France qui ne soit préservé de ces phénomènes. Et puis, le troisième type de délinquance violente que vous avez évoqué, ce sont les agressions de droits communs, ce qu'on appelle un peu activement les violences gratuites. Et puis, ces chiffres auxquels vous faisiez référence sur l'augmentation constante, ce n'est pas nouveau, mais c'est constant, des agressions sexuelles, en particulier dans les transports en commun. Donc, notre société est en train de se transformer. J'ai été un des premiers à utiliser, en 2019-2020, le terme d'ensauvagement, qui, dans un premier temps, avait été critiqué, qui a ensuite été repris à son compte par Gérald Darmanin lorsqu'il est dans sa première interview après son arrivée place Beauvau en juillet 2020. – Ensuite, le président de la République lui-même, dont on a du mal à apercevoir quel est le cap sur ces questions, a parlé de décivilisation, ce qui est une autre manière de le dire, mais qui est tout aussi juste. On se rend compte, vous savez, en dix ans, si on prend du champ, en dix ans, le nombre d'homicides et de tentatives d'homicides a doublé. – Oui, c'est ça. – Donc, nous sommes une société qui est en train de redevenir très violente et d'atteindre un niveau de violence qu'elle n'avait pas atteint depuis le milieu du siècle dernier. Et c'est inquiétant parce que cette violence, elle est utilisée de plus en plus comme un mode de résolution du conflit. Et on la voit atteindre des gens qui ne sont pas des délinquants, par exemple, sur les refus d'obtempérer, les gens qui refusent les injonctions des policiers ou des gendarmes au volant de véhicules, de deux roues ou de voitures. Eh bien, il y a beaucoup de refus d'obtempérer qui sont désormais le fait de bons pères de famille, tout simplement parce qu'ils ont eu un phare qui est cassé ou un problème avec leur attestation d'assurance. C'est des gens qui, il y a quelques années, se seraient arrêtés sans problème. Mais comme il y a un délitement général, une perte générale d'autorité, ils se disent à leur tour, pourquoi, pardon de la trivialité de l'expression, mais pourquoi je serais le seul con à m'arrêter ? Et du coup, ça crée un cumul. Pour conclure sur le sujet, on a une augmentation considérable du nombre et de la gravité des violences et une baisse du seuil de déclenchement de la violence. Et le croisement de ces deux courbes est très inquiétant. Oui, alors vous avez évoqué un élément intéressant sur lequel il faut absolument qu'on revienne. sur ce bon père de famille, entre guillemets, qui aujourd'hui ne s'arrête plus lors d'un contrôle routier. On a quand même l'impression qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que ce bon père de famille est systématiquement arrêté, amendé pour des excès, etc. Et on a l'impression qu'on est plus généralement, que l'État est plus généralement fort. Il monte les muscles avec les faibles et faible avec les forts. Alors, ce n'est pas incompatible. Ce que vous décrivez, qui est tout à fait vrai, c'est le corollaire de la perte générale d'autorité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un certain nombre de territoires, même s'ils sont parfois tout petits, mais qu'on estime à plus de 1 000, entre 1 000 et 1 500, où l'État ne peut plus manifester sa présence de manière permanente. C'est-à-dire que l'État peut faire des opérations coup de poing avec énormément de monde pour faire du in-and-out, c'est-à-dire entrer pour aller interpeller un délinquant et ressortir tout de suite, mais où l'État ne peut pas organiser de patrouilles parce que ces patrouilles se feraient aussitôt prendre un parti avec violence. Forcément, nos concitoyens qui, eux, voient par ailleurs l'exercice normal de l'activité policière sur le territoire les toucher, peuvent avoir ce sentiment que, eux, qui payent leurs impôts, qui bossent et qui respectent les règles, ne comprennent pas pourquoi la police ne va pas plus souvent... Mais c'est plutôt un épiphénomène, ça. Mais il n'en demeure pas moins... C'est symbolique. Il n'en demeure pas moins que tous les policiers, les gendarmes que je connais, observent, où qu'ils soient, me racontent des anecdotes du profil de gens qui, parfois, ne respectent plus les consignes et qu'on voit, aujourd'hui, dans le profil des gens qui ne respectent plus les consignes de la police, des gens qui sont, entre guillemets, des bons citoyens et qui ne sont pas du tout des délinquants. Ça participe de la déliquescence du système. D'accord, déliquescence générale. Pour revenir sur ces émeutes, sur ces violences, vous l'avez dit, vous avez été un des premiers à alerter. Vous avez parlé d'ensauvagement. Récemment, dans le Figaro Magazine, vous avez parlé de points de bascule. En effet, ce point de bascule, on y est. Ou alors, n'a-t-on pas déjà même basculé ? Parce que même des présidents qui n'avaient pas l'air d'être particulièrement soucieux des questions sécuritaires comme François Hollande l'ont dit à la fin de leur mandat. Enfin, après leur mandat, d'ailleurs, plutôt. Gérard Collomb l'a dit. On n'est plus côte à côte, on est face à face. Tout le monde a eu ses mots, ses propres mots, pour analyser cette situation. Peut-être souvent après mandat, mais bon. Les choses ont été dites. Pourquoi n'arrive-t-on pas à réagir ? On a l'impression qu'on a un temps, on a environ une quinzaine d'années, depuis laquelle on n'arrive à rien faire. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est tous les jours plus submergé et qu'on a beau réagir, ça ne suffit pas ? Ou alors, est-ce qu'on n'utilise pas les bonnes méthodes ? C'est pire que ça, parce que François Hollande, il ne l'a pas dit après son mandat, il l'a dit pendant. Il l'a dit en 2015, dans le livre des journalistes du Monde d'Avey et l'Homme. La présidente ne devrait pas dire ça. La présidente ne devrait pas dire ça. Et donc, il le dit en off pendant son mandat. Gérard Collomb, ce qui est très frappant, c'est qu'il le dit sur le perron de l'hôtel de Beauvau, au moment où il quitte. En octobre 2018, il est là depuis 18 mois. Et au moment de partir, il dit ça. Souvenez-vous le détail, c'est très intéressant. Il faut 15 jours à Emmanuel Macron pour nommer un nouveau ministre de l'Intérieur. 15 jours. 15 jours. Et le propos détonnant de Gérard Collomb, qui n'est pas un propos d'analyste, qui n'est pas un propos de journaliste, qui est un propos de ministre de l'Intérieur, de plein exercice, en train de quitter ses fonctions, aurait dû déclencher un tollé national, aurait dû déclencher une émotion, aurait dû déclencher une réflexion générale. Et la première question qui aurait dû être posée au nouveau ministre en trans, c'est vous avez entendu ce que vient de dire votre prédécesseur, qu'est-ce que vous comptez faire ? Or, ces propos ont été accompagnés d'un silence médiatique assourdissant. Quand vous dites le point de bascule que j'évoquais dans le Figaro Magazine le 4 août, est-ce que... Le point de bascule, vous savez, les points de bascule dans l'histoire, parfois il peut y avoir un jour, un jour, une nuit, un événement terrible qui crée une bascule. Ça, ça peut arriver. Mais plus généralement, quand on se retrouve quelques décennies plus tard, on se rend compte que le point de bascule, c'est quelques semaines ou quelques mois. Qu'on a basculé, ça s'en rende compte, parfois. Parfois, plusieurs années. Dans ce cas-là, c'est une bascule plus lente, un peu comme un changement de température d'eau dont on se rend compte, finalement, que ça se met à brûler, alors qu'en fait, ça se réchauffe depuis 10 ou moins. Comme les crevices qui s'endortent dans l'eau bouillante. Non, mais c'est d'ailleurs intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne réagissent pas ou qui considèrent que ce n'est pas si grave parce que ce n'est pas net. Mais en réalité, si on prend du recul, j'ai créé le Centre de réflexion sur la sécurité intérieure en 2015, précisément pour m'engager dans le débat public à cause de cette déliquescence que je percevais. J'ai écrit à cette époque un livre qui s'appelle, le titre est toujours d'actualité, Le sursaut ou le chaos ? On a eu le chaos ? Non, alors on a une part, les choses ne sont plus nuancées. On a eu certaines mesures qui ont été bonnes, mais personne ne va au bout. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord, la classe politique d'aujourd'hui a conscience de ce qu'aux yeux de l'opinion, elle est collectivement responsable de la situation, la droite et la gauche. Si la droite avait appliqué les programmes de droite à chaque fois qu'elle a gagné les élections depuis 30 ans, le pays ne serait pas dans... Oui, si elle avait appliqué le Karcher, promis, bon, et autres. Aujourd'hui, le Karcher, il est malheureusement resté à la cave. Donc, il y a un sentiment... Beaucoup de nos concitoyens sont désabusés et ils n'y croient plus. Ensuite, les politiques qui, en privé, ont conscience de tout ce qu'on est en train de se dire, les hauts fonctionnaires dans le domaine réguélien en ont parfaitement conscience aussi. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que beaucoup, à titre personnel, prennent des précautions. Ils préparent des maisons à la campagne avec de quoi vivre en cas de problème grave. Mais c'est très intéressant parce que ça montre... C'est très intéressant ce que vous voulez dire. Quand les gens se mettent à avoir des stratégies personnelles, ça montre quand même qu'ils ont parfaitement compris où nourrisseront d'aller. Alors, peut-être juste une parenthèse sur ce sujet parce que je pense qu'il y en a beaucoup, en fait, au fond, qui commencent à y penser à cette stratégie d'autodéfense, appelons-la comme on veut, de pouvoir protéger sa maison, on va dire, et se nourrir, etc. On a quand même l'impression que, justement, ces gens-là sont un peu visés. On a eu cet appel à rendre les vieilles armes du grand-père de chasse, alors que, pardon, ce n'est pas eux qui sont dangereux pour la France. Ce sont les kalachnikovs qui sont dans les sous-sols, dans les caves des trafiquants. – Trafiquants. – A l'évidence. Ce qu'on a, pour rebondir sur l'actualité par rapport à ce que vous venez de dire, ce qui est très intéressant, c'est qu'au moment des émeutes, on a vu très vite, dans beaucoup d'endroits en France, il y a des endroits sur lesquels on a un peu insisté médiatiquement, mais il y a un maire qui m'a encore raconté cette semaine que dans une petite ville où il y a eu un épisode très violent, spontanément, il y a des gens qui sont descendus dans la rue pour aider la police municipale. Donc, dans beaucoup d'endroits en France, on a vu apparaître, et à ma connaissance, c'est la première fois, en tout cas, de façon aussi spontanée et aussi régulière, on a vu des citoyens exaspérés commencer à s'organiser. Moi, je prône depuis longtemps un renforcement des réserves, des réserves de la police, de la gendarmerie, de l'armée de terre, c'est une politique qui est en train de se mettre en place. Vous savez, dans les années 70-80, il y avait un système, alors qu'il n'y avait pas vocation, l'objectif n'était pas le même, mais l'objectif, c'était de protéger le territoire français en cas d'invasion soviétique. Et il y avait un système qui s'appelait la défense opérationnelle du territoire, où, dans des conditions d'organisation, dans le détail desquelles je ne rentre pas, mais l'objectif, c'était que chaque territoire ait, en cas de problème, des unités constituées par des citoyens qui habitent là, et qui puissent s'organiser pour assurer une défense de l'arrière si notre armée était amenée à combattre en Allemagne contre l'armée rouge. Aujourd'hui, toutes choses égales par ailleurs, l'idée, c'est d'augmenter la capacité de maillage territorial pour que des émeutes, par exemple, en cas de plein de... C'est vrai, quel que soit l'incident qui arriverait, mais la leçon des émeutes, c'est qu'on a bien vu que pendant 5 jours et 5 nuits, l'État a réussi, et ça, c'est un vrai succès de Gérald Darmanin, à mobiliser 45 000 policiers et gendarmes, mais au bout de 5 nuits, tout ce petit monde était à l'os, et sincèrement, heureusement que ça n'a pas duré, parce que le problème de la capacité dans le temps à durer par les hommes dont la fatigue était extrême est également, question qu'on a peu abordée, mais la question des stocks de munitions intermédiaires. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'unités qui ont tiré en 2 ou 3 jours tout le stock annuel. Donc, si ça avait duré plus longtemps, et ou si les voyous avaient sorti les armes de guerre qu'ils utilisent entre eux, mais qu'ils n'ont pas utilisé contre la police de l'Orient. Dites-nous, Thibault de Montbrouillat. Dans ces deux hypothèses, c'est-à-dire prolongement d'une situation insurrectionnelle sur l'ensemble du territoire et l'utilisation d'armes de guerre, intensité, là, on n'était quand même pas bien du tout. Ressons deux secondes sur l'intensité et justement sur ces armes de guerre aujourd'hui. Vous nous le confirmez, finalement, je ne sais pas comment on peut dire ça, ces émeutes n'étaient pas aussi violentes qu'elles n'auraient pu l'être. Ah, c'est une évidence ? Oui. Combien de morts ? Zéro. Oui. Il y a eu deux ou trois accidents. Mais combien de morts résultant de tirs directs des uns ou des autres dans l'intensité ? Y compris dans un cadre légal pour la police et la gendarmerie. Il n'y en a pas eu. Encore une fois, il y a eu deux ou trois accidents contre des voyous, mais sans intention, sans que la situation n'ait nécessité, un acte avec une intention homicide, même légale. Mais est-ce que c'était les pires caïdes qui sont sortis ou finalement, est-ce que ce n'était pas les petits frères des caïdes, on va dire ? On le sait aujourd'hui que c'était une majorité de mineurs à laquelle s'est aggloméré un nombre de pillards d'opportunités. des gens qui y sont allés pour faire des courses pas chères, encore moins chères que les soldes. Oui, on les voyait à l'image, ils sortaient leur caddie. Donc on a un cumul de haine de la France, pour plein de raisons, et de petits cons d'opportunités qui ont suivi. Donc si on va jusqu'au bout du schéma, si les vrais caïdes, enfin pardon, on va les appeler comme eux, qui eux ont des kalachnikovs et de l'artillerie lourdes dans leur cave, si eux étaient sortis, donc là on parle de l'intensité, s'ils avaient voulu mettre le feu à la France, ils auraient pu, là nous n'avons aujourd'hui pas les moyens de les arrêter. Je ne dis pas qu'on n'a pas les moyens, mais je dis que c'est 50 morts la première nuit. Donc après, on change, dans ce cas-là, on bascule. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on passe à l'état d'urgence, voire à l'état de siège, et on est dans une situation où les forces de sécurité intérieure sont très vite... Épuisées et à bout. Épuisées et à bout, et on aurait basculé dans autre chose. Écoutez, tant mieux, ça n'a pas eu lieu, mais il faut avoir la lucidité de comprendre que là, en réalité, on a eu d'abord une séquence d'une très grande intensité dans son étendue et dans la violence d'une expression de haine de la France qui doit nous interpeller, qui doit nous faire réfléchir à court terme sur les questions d'intégration, sur les questions d'immigration, etc. et tout ça en ayant la lucidité de comprendre que ça aurait pu être bien pire et que la prochaine fois, ça peut être bien pire. Et pour finir, en ayant la lucidité de comprendre que la prochaine fois, ça peut être demain. Oui, tout à fait. Alors, beaucoup de choses sur ce que vous dites. Donc, vous vous dites qu'il faut qu'on ait une meilleure réserve de police, de gendarmerie, même de l'armée, j'imagine. Parce qu'on voit bien, comme vous le dites, aujourd'hui, ils sont capables d'opérer sur un point P et un temps T, mais pas de façon générale et sur la longueur. Oui. Si, de façon générale, la preuve, mais pas sur la durée. Mais encore une fois, ce n'est pas un reproche. Ce n'est pas un reproche. Mais on est bien d'accord. On a un tout petit peu plus de 250 000 forces de sécurité intérieure, quelques dizaines de milliers de policiers municipaux, l'armée dont la vocation n'est pas d'intervenir sur les territoires, mais qui peut, si vraiment on avait une situation catastrophique. La question, c'est encore une fois de comprendre que, et c'est pour ça que tout à l'heure, j'évoquais les fusillades entre voyous dans des villes moyennes, c'est que potentiellement, aujourd'hui, cette tension peut aboutir à des actes graves absolument partout. Et la dernière chose dont je n'ai pas parlé, mais qui me vient à l'esprit à ce moment de notre échange, c'est qu'on a vu pour la première fois, même si on a peu insisté là-dessus, des actions coordonnées. C'est-à-dire qu'il y a des CRS qui ont été prises en embuscade à 5 heures du matin en rentrant chez elles, etc. Donc, pour la première fois, ça, pour le coup, c'est la première fois, c'est déjà arrivé ponctuellement, mais pour la première fois, on a eu plusieurs dizaines d'exemples de cas tactiques où les voyous sont allés chercher les policiers et les gendarmes. Et ça, c'est nouveau. Alors, il y a deux questions. Vous commencez à faire cette proposition de renforcement en général du bras armé de la France. qui a déjà commencé. Oui, qui a déjà commencé, mais bon, il faudrait peut-être aller un peu plus loin et peut-être un peu plus d'armes. Voilà. Ensuite, il y a la partie pénale. Donc, aujourd'hui, le système pénal est-il suffisant, mais on ne l'applique pas ou n'est-il pas suffisant, finalement, le système de répression pénale ? C'est un peu les deux. Je pense que la justice en France aujourd'hui n'a pas... L'ensemble, c'est-à-dire le système et les femmes et les hommes qui le composent travaillent dans une logique qui est une logique pour l'immense majorité d'entre les gens concernés de dévouement et il n'y a pas question de remettre en cause l'envie de servir. Le juge rouge, ça existe, mais c'est une minorité. Une minorité problématique, mais c'est quand même qu'une minorité. Pour moi, le plus inquiétant dans la justice, c'est qu'il y a un décalage de plus en plus entre la façon dont la justice avec une forme de conformisme au fil des décennies fonctionne et la brutalité de l'époque que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire qu'on parlait de bascule tout à l'heure. On est à une phase de bascule et donc, il y a des choses qu'il faut changer dans la façon de procéder. Notre système judiciaire est entièrement fondé par un dogme que tous les jugeons ont en tête, quelles que soient leurs opinions politiques ? C'est qu'il faut graduer, il faut monter en graduant et que ça doit être gouverné par la bienveillance. Mais il ne faut pas être excessif, mais il faut cogner tout de suite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que le jeune délinquant, ce que le juge va considérer comme de la bienveillance en disant que c'est la première fois, etc. D'abord, ce n'est pas la première fois, c'est la première fois que le gars se fait choper. Mais c'est très, très rare. Il ne faut pas avoir la naïveté de penser qu'un primo délinquant au tribunal est un primo délinquant tout court. C'est la première fois qu'il se fait attraper, ce qui est une nuance. Il faut être réaliste. Mais donc ensuite, on dit qu'il faut lui laisser sa chance. Et puis on va laisser une chance, deux chances, trois chances. Les gens qui pensent comme ça considèrent que c'est une forme de bienveillance. Mais en face, c'est vécu comme de la faiblesse. D'ailleurs, on a vu une image assez terrifiante, une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue, d'une juge qui expliquait à deux immigrés qu'ici, comme on était en France, on était tenté de ne pas être trop durs avec eux. Et eux, ils sont sortis en expliquant que dans notre pays, ça aurait été différent. Et elle dit cette phrase terrible, je ne vous juge pas. C'est une juge. Elle est là pour les juger. C'est quand même dommage. Non, non, il faut, moi je suis un adepte depuis longtemps, des sanctions, y compris de prison ferme très courte, à revers de tout ce qui se fait, de construire des prisons à sécurité différenciée. On n'a pas besoin de prison de haute sécurité pour tout le monde. Moi, je pense qu'il manque 40 000 places de prison en France, mais ce n'est pas 40 000 places de prison du niveau de sécurité et donc du coût de fonctionnement de Fleury-Mérogis. Ça peut être des prisons pour des délinquants dont on considère que par la gravité de ce qu'ils ont commis, ils doivent aller en prison, mais qui ne sont pas physiquement dangereux pour les surveillants. Il faut leur marquer l'expression de notre autorité. Absolument. Et aux Etats-Unis ou en Angleterre, qui sont deux systèmes un peu différents, mais qui ont au moins un point commun, c'est que vous avez des établissements de sécurité différenciés. Je crois qu'en Angleterre, il y a 4 niveaux de sécurité. Aux Etats-Unis, il y en a 5. En France, toutes les prisons, globalement, ont le même niveau de sécurité. Donc, soyons inventifs. Vous voyez, il faut penser, il faut un peu penser, il faut être novateur dans la pensée et il faut changer l'état d'esprit. Moi, je pense qu'il y a une question d'état d'esprit. Il faut que la plupart des juges comprennent qu'on ne peut plus traiter la délinquance d'aujourd'hui comme on a pu traiter pendant longtemps, quand c'était une sorte de ronronnement. Il faut passer à autre chose. Thibault de Montréal, finalement, vous avez des propositions à faire, le constat est là et pourtant, vous le disiez, on a un double discours. On a le discours officiel qui reste... Bon, on a Gérald Darmanin qui montre qu'il prend conscience de ce qui se passe mais en général, dans la vie publique et dans la vie politique, un discours très feutré sur ces questions de violence... Et dans la vie médiatique. médiatique, évidemment, bien sûr, les premiers, sur ces questions de violence et d'immigration. Et vous le disiez, dans la vie privée, tous ces gens-là sont conscients. Ce n'est même pas de la naïveté ou des yeux fermés. La plupart, en tout cas. Donc comment on arrive à un tel... Parce que là, c'est presque de la trahison. Alors, la trahison, il y en a, par exemple, les positions politiques de la France insoumise, la posture de l'extrême-rouge qui attaque la police, etc., c'est une posture d'autre trahison. Mais pour les autres, je pense que c'est plus de la tétanie, c'est une forme de peur. C'est-à-dire que la détermination... Aujourd'hui, ce qui manque, certains l'ont, mais c'est un courage politique organisé. Ce n'est pas tant des nouvelles lois dont on a besoin. C'est le courage d'appliquer celles qui existent. Quand on voit qu'on demande aux forces de police de tout faire pendant plusieurs jours, pendant plusieurs nuits, pour éviter un effondrement, parce que c'est dans ces termes-là que la question s'est posée, et qu'après avoir déployé le RAID, il y a un certain nombre de ces agents qui sont mis en examen pour avoir utilisé les moyens non-létaux qu'ils ont à disposition parce qu'il y a eu des accidents, parce qu'il y avait un gars qui avait une faiblesse cardiaque, etc. Il y a la question de savoir s'ils iront la prochaine fois, elle se pose. À cela, j'ajoute. Ils iront, mais jusqu'où ? Vous voyez ? Moi, j'ai beaucoup de policiers qui me disent maintenant, si c'est comme ça, si on a le choix entre l'hôpital pour nous ou la prison, ou la morgue ou la prison, à un moment, on va lever le pied. Et ça, ce serait la pire des choses qui pourrait arriver. Et à ce sujet, un article du Parisien ce matin, des policiers qui racontent, des policiers de terrain à Nanterre qui racontent que deux mois après les émeutes, aujourd'hui, ils préfèrent éviter les conflits. Il y a des dizaines d'endroits en France où c'est le cas. Oui, mais donc, le signal qui est envoyé aujourd'hui à la police ou en général à nos forces de l'ordre, c'est mollo-mollo, alors que justement, il faudrait... C'est plus compliqué que ça. Il y a personne qui dit non, non, il ne faut pas y aller. C'est que les gens qui sont sur le terrain, ils ont besoin de sentir que leurs actions seront soutenues. Pas simplement par les chefs ou par le politique, mais par l'opinion en général. La réalité, les sondages le montrent, c'est qu'entre 70 et 90% des Français soutiennent leur police. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est que les politiques ne comprennent pas, ne serait-ce que par cynisme politique, qu'en réalité, leur popularité et donc leur chance d'élection ou de réélection augmenterait considérablement s'ils appliquaient un programme courageux et ferme. N'oublions pas que les premières victimes des délinquants dans les quartiers, c'est les gens qui habitent dans les quartiers. Bien sûr. 99% des gens qui habitent dans les quartiers sont les ontages de 1% de voyous. Si l'État mettait en place, mais il faudrait pour ça une impulsion qui parte de l'Élysée et qui passe par les parquets via le garde des Sceaux et les préfets via le ministre de l'Intérieur, des opérations d'une grande fermeté en assumant l'usage de la violence légitime en cas d'entrave par la violence par les voyous, on aurait sans doute une séquence où ça secourait beaucoup. Mais si dans cette séquence, le pouvoir politique tenait bon, résistait à la presse d'extrême-gauche et aux associations qui n'ont plus que le droit de l'homiste, que le non, puisque en réalité, les vrais droits de l'homme, c'est de préserver les hommes et donc la tranquillité publique et les faibles et les victimes. C'est le rôle de l'État aussi, l'un des premiers rômes au rôle de l'État. Et c'est bien sûr le premier rôle de l'État de protéger. S'il y avait un courage politique pour mener des actions de cette nature, il y aurait quelques semaines où il faudrait tenir, mais derrière, le gouvernement qui ferait ça, il jouirait d'une popularité inégalée depuis 30 ou 40 ans. Il faut des gens qui aient le courage de le faire. Et moi, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je pense qu'on se trompe quand on fait des pronostics sur 2027 en disant qu'il va y aller à droite, à x, y, etc. Moi, je pense que mon expérience quand je vais faire des conférences ou quand je vais plaider en province et que bien sûr maintenant les gens viennent de plus en plus me parler, j'ai des échanges à chaque fois, pas seulement avec les forces de l'ordre mais aussi avec nos concitoyens et je pense qu'on peut avoir une surprise sur le casting en 2026-2027 parce que les gens dont on parle aujourd'hui c'est des gens qui sont dans la vie politique depuis 40 ans. Je pense qu'aux yeux de nos concitoyens beaucoup incarnent plus les problèmes qu'ils subissent aujourd'hui que la possibilité d'en sortir à l'avenir. Donc je pense qu'on peut avoir un changement de casting. On peut chercher un homme fort du type le général de Villiers par exemple ? Moi j'ai pas de nom à donner je dis simplement que de même qu'Emmanuel Macron a été un peu un homme surprise dans un dégagisme qui était dans les années 15, 16, 17 il est tout à fait possible qu'une figure émerge dans les années à venir et que le casting de 2027 ne soit pas du tout celui auquel on pense aujourd'hui. et je crois que c'est ce genre de débat des propositions de bon sens du courage du désintéressement mais avec vous savez on arrive le point de bascule pour de vrai il est là on n'a plus que quelques années il y a une submersion migratoire on n'a même pas eu le temps d'en parler mais bon non mais la submersion migratoire aujourd'hui elle a des conséquences culturelles et culturelles avec un islamisme qui galope et qui est dans une logique de conquête parfaitement documentée parce que l'ennemi nous dit qu'il veut nous conquérir certainement nous on refuse de comprendre d'écouter et d'entendre ce que nous dit notre ennemi une logique financière parce que tout ça coûte pour le coup un pognon de dingue comme disait le président de la république il faut arrêter de rendre la France attractive en accordant des prestations sociales à des gens qui n'ont pas cotisé et puis évidemment des conséquences sécuritaires donc à un moment donné il va falloir remettre tout ça à plein mais il va falloir le faire vite de façon réaliste je vous dis moi je pense que quelques mesures de bon sens et du courage politique assumées feront beaucoup plus que des débats sans fin des logos réverbals dont on ne sait plus ce que le gars a voulu dire au bout d'une heure et demie de discours et finalement à part quelques figures politiques qui ont compris et qui sont prêts à assumer quand même beaucoup de pusillanimité et même pour certains de l'acheter et bien à bon entendeur Thibaut de Montbriel ça ne vous tente pas de vous lancer dans l'arène politique je ne sais pas si vous trouvez que c'est une bonne idée je trouve que c'est une excellente idée on en reparlera et bien c'est bien noté en tout cas Thibaut de Montbriel vous êtes nombreux à nous poser des questions je vais tenter d'en choisir quelques-unes cher maître l'état d'urgence voire de siège n'est-il pas tout simplement une étape nécessaire au retour définitif de l'ordre en France ce ne sont que des considérations de fait des considérations tactiques qui pourront qui nécessiteront la mise en oeuvre de telles dispositions on se souvient de 2015 je pense qu'en 2015 ça a été fait trop tard on aurait dû mettre un état d'urgence après Charlie Hebdo puisque les spécialistes savaient très bien qu'on n'était qu'au début d'une vague de terrorisme islamiste depuis la Syrie donc personne n'a été les gens qui travaillent sur la Syrie n'ont pas été surpris du tout par le 13 novembre et tout ça donc peut-être aurait-on dû anticiper là je pense que le gouvernement pour le coup a eu raison de ne pas le faire cet été parce qu'il faut toujours essayer de garder une marge de manœuvre de la profondeur de champ et tant que les armes à feu n'étaient pas utilisées on en a parlé tout à l'heure c'était inutile parce qu'il ne faut pas aller trop vite trop loin parce qu'après on n'a plus de réserve maintenant si un événement survenait qui génère une vague telle que celle qu'on a connue cet été mais en pire bien sûr qu'il faudra en arriver à ces mesures mais il ne faut surtout pas les galvauder et les mettre en œuvre à mauvais escient il n'y aurait rien de pire alors j'ai plusieurs questions merci Maître pour vos analyses précieuses suriez-vous favorable à la peine de mort pour mettre de l'ordre dans notre pays moi je ne suis pas favorable à la peine de mort pour une raison philosophique c'est que je ne sais pas du tout une hostilité personnelle en disant l'état ne peut pas enlever la société ne peut pas enlever la vie etc mais je suis extrêmement dur sur les lignes de sécurité et de justice comme chacun le sait je pense simplement qu'il y a un point philosophique c'est que la peine de mort c'est irrévocable or je suis avocat depuis 28 ans le système il est loin d'être parfait et des erreurs j'en ai vu donc le problème de la peine de mort c'est que si vous vous êtes trompé il n'y a absolument aucun moyen d'y revenir par contre je suis pour la perpétuité réelle je suis pour des peines extrêmement sévères mais la perpétuité réelle si 20 ans après vous vous rendez compte qu'il y a eu une erreur il y a des mécanismes qui permettent de revenir dessus la peine de mort ce n'est pas possible allez une dernière question Thibaut de Montbrial comprenez-vous que de plus en plus de citoyens pacifiques mais seulement en attente de sécurité se réarment est-il mal de se faire justice soi-même ? c'est deux questions différentes moi je suis depuis longtemps depuis que je suis enfant j'ai en moi cette idée qu'il faut être capable de se débrouiller tout seul le problème c'est qu'en France ce n'est pas un problème parce que ça part de quelque chose qui est formidable c'est qu'on avait un état providence qui fonctionnait très bien de sécurité sociale etc. donc là où c'est devenu un problème c'est qu'on est devenu un peuple materné et à partir du moment où on est un peuple materné on attend après l'état pour tout et on se dit il y a une catastrophe je m'assieds et j'attends mais la vie ce n'est pas ça il y a plein de circonstances où il faut être capable de se prendre en main ce n'est pas forcément de la faute de l'état si au moment où quelqu'un se fait agresser il n'y a pas une voiture de police au coin de la rue donc il faut être capable de faire un certain nombre de choses donc je considère moi j'avais fait un article à l'époque dans le Figaro pour dire que face à l'ampleur de la vague terroriste de 2015 qui s'annonçait il fallait faire un plan massif de formation de nos concitoyens au premier secours par exemple les premiers secours ça permet aussi d'intervenir sur les accidents de circulation etc donc ça permet de sauver des vies même en cas de malaise cardiaque sur la voie publique donc ça c'est aussi une manière de se protéger et de se défendre donc oui pour tout ce qui concerne les choses que les citoyens peuvent faire eux-mêmes je pense que des citoyens éclairés avec un minimum de capacité d'une part de médical de première urgence et d'autre part de capacité de sécurité de base c'est une question de bon sens je veux dire dans la vie la vie ne consiste pas là on parle de réarmement pas seulement réarmement c'est sur l'autodéfense la vie ne consiste pas à subir maintenant je fais une différence entre la légitime défense qui consiste à utiliser la violence légitime face à une agression et à la vengeance qui consiste c'est à dire voilà les gars ils ont cassé ma voiture donc le lendemain je vais prendre un fusil et je vais aller les tuer ça c'est inacceptable parce que c'est la fin de la société organisée par contre la légitime défense le fait de se défendre il ne faut pas y être favorable ou pas Cicéron disait c'est un droit naturel de l'homme moi je raisonne à l'inverse c'est à dire que moi je ne comprends pas qu'un homme ou une femme n'envisage pas la violence pour se défendre quand c'est la dernière extrémité j'étais très frappé moi j'ai un certain nombre d'enfants qui ont maintenant fini leurs études mais qui ont été comme tous les enfants ils sont passés par la classe de 6ème et en 6ème vous avez des cours de civisme et il y a des policiers ou des gendarmes qui viennent et qui disent aux enfants mais ça fait des générations qui leur disent s'il vous arrive quelque chose ne faites rien et allez voir un adulte référent mais s'il y a des circonstances où on peut ne rien faire et aller voir un adulte référent mais quand vous êtes une jeune fille et si jamais il y a un type qui essaye de vous violer il y a des qui arrivent de plus en plus souvent il peut y avoir je suis très prudent parce qu'il faut être modeste là-dessus mais il peut y avoir des circonstances où il y a quelques gestes finalement assez simples permettent de se sortir de la situation mais l'une des grandes faiblesses de notre système c'est que la violence est devenue un mot que plus la violence augmente dans la réalité plus on dit que c'est mal mais c'est mal quand c'est la violence des méchants pardon d'être binaire d'être binaire mais la violence en réponse elle est indispensable il n'y a qu'une arme qui peut arrêter une arme il n'y a qu'une arme qui peut arrêter l'arme il y a un échange merveilleux Cicéron et César Cicéron qui dit l'arme cède devant la toge et César qui répond seulement si l'arme le veut bien je vais vous dire quelque chose Cibon de Montbrialle et on va terminer là-dessus ce que vous dites je pense ça fait du bien à énormément de monde en fait c'est du bon sens et je pense que tout le monde le ressent comme ça mais pourquoi aujourd'hui les valeurs sont inversées aujourd'hui la légitime défense n'est pas reconnue elle est reconnue elle existe en droit mais elle est très difficile trop peu on a vu ce grand-père qui appelait quatre fois à chaque fois il se faisait cambruler la quatrième il sort son fusil c'est lui qui finit en prison je suis d'accord je porte moi un certain nombre de projets depuis longtemps pour faire une immunité du domicile c'est la doctrine du château où il y a une présomption de légitime défense quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit en cas d'agression à domicile on est d'accord on est d'accord mais c'est une question vous savez il y a un des régiments de l'armée française à pour devise ne pas subir ça me va bien et bien merci pour tout Thibaut de Montbrouillal il nous faudrait un petit peu plus de Thibaut de Montbrouillal en ce moment avocat au Barreau de Paris et président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure merci encore et merci à vous tous sur Toxan merci 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 à vous merci à vous merci à vous